Jacques, quand tu as fait les deux foie gras, il me faudra deux têtes de veau, s'il te plaît. Oui, allez, 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 allez. Vous êtes revenu à Vos Racines, après avoir participé à l'émission, et donc vous travaillez en famille ici. On travaille en famille, en couple et en famille, et oui, c'est vrai que j'ai repris le restaurant de mes grands-parents, qui est ouvert dans ma famille depuis 1947, et j'ai repris ce restaurant il y a deux ans, j'ai fait beaucoup de travaux, et maintenant l'affaire tourne bien, j'ai ma femme qui m'a rejoint, qui a aussi fait le concours de télé duquel je sors, et qui m'a rejoint, on est tous les deux, on a fait une carte un peu rajeunie, tout en gardant un peu l'esprit traditionnel de cette maison, qui était toujours connu pour ses classiques, ses sauces, etc. On est connu pour faire des bonnes sauces, enfin moi je sais qu'en tout cas c'est un peu mon fond de commerce, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, voilà, ça a toujours été, parce que j'ai eu le plus à cœur de maîtriser le plus rapidement possible en cuisine, avant même beaucoup de techniques, j'ai toujours pensé que c'était le plus important, et ça plaît aux gens, les gens savent qu'ici les jus sont bons, les sauces sont bonnes, les purées sont bonnes, ensuite on respecte beaucoup les produits qu'on travaille, et on les choisit aussi très bien, on a la chance en Aveyron d'avoir un terroir exceptionnel, et de ne pas avoir à piocher partout en France, pour pouvoir trouver, comme les parisiens, notre bonheur, donc du coup on n'a qu'à piocher là, faire le marché comme aujourd'hui. C'est facile de trouver les produits pour notre cuisine, il suffit de les respecter, de les travailler avec amour, et ça fait toute une cuisine, je pense, qui fonctionne. Là, moi j'ai gardé le plat de la tête de vos ravigottes de mon grand-père, donc ça fait 40 ans qu'il y a la même recette, j'y ai pas changé, j'ai pas touché cette recette, c'est toujours la même, au début j'avais un peu changé la recette, puis les anciens clients mondiaux, les bonnes, mais refais ça de ton grand-père, et tout, alors c'est le seul plat que j'ai vraiment gardé, sans le toucher, c'est le plat de mon grand-père, et puis tout le reste de la cuisine, c'est des petites inspirations, par exemple, mon grand-père aime faire, fait très bien le sauté de vos, alors je prends le sauté de vos, je le fais comme lui, et je le fais dans une autre recette, et mon grand-père vient encore faire le pâté, il vient encore faire du foie gras, il vient encore faire la sauce de la tête de vos, deux, trois trucs comme ça, et puis moi j'utilise un peu tout ce savoir accumulé acquis, et bouclé quoi, c'est-à-dire c'est des choses qui sont ficelées bien, qui fonctionnent bien comme ça, si on prend ça et qu'on extrait une partie d'une recette qui marche bien, qu'on en fait autre chose, on est sur de la base et en même temps on produit quelque chose de nouveau, je pense que ça fonctionne et les gens recherchent ça. Et votre épouse, elle, son domaine ce serait plus la pâtisserie ? C'est carrément son domaine, elle est championne de france de dessert, ma femme, et elle s'occupe de toute la pâtisserie sucrée, je ne touche à rien, je goûte, c'est tout, et elle fait ça très très bien, pareil, elle cuisine beaucoup le produit de saison, on travaille normalement les laits d'ici pour les glaces, on fait nos glaces maison, on travaille vraiment les laits du coin pour nos glaces, on travaille avec les fruits de saison, bien évidemment, de producteurs de jeunes, toujours en plus de jeunes d'ici quoi, on a pas besoin d'aller chercher les producteurs stars qu'on voit sur tous les marchés un peu de la région, qui sont connus de tous, nous on préfère aller chercher le petit papy et la mamie qui est au fin fond du marché, qui a 2-3 fruits sur son étal, mais voilà, c'est l'authenticité qu'on recherche, c'est ce qu'on aime proposer. Je pense que c'est plus facile de vivre ici qu'en Aubrac, c'est un choix qui est plus facile quand même. Un choix. Euh, Nat, tu as fait piscine ? La troisième, tu prends la table, attends, pose-les là. Oui, je vais parler du tout et on peut partir encore. Sous-titrage ST' 501